et bien le bonsoir d'accord on va couper la musique bien le bonsoir à tous et à toutes ici drakens et river sound studio petit focus attendez deux minutes caméra qui va nous faire un petit focus c'est un peu flou ça a l'air d'être un peu mieux c'est tout bon j'espère que vous allez bien ici drakens on va continuer et terminer notre aventure sur sibéria un fameux jeu point and click des années 2000 2002 pour être précis du coup je vais vous afficher le jeu ne bougez pas mais comme d'habitude mon bon fond d'écran c'est normal hop vous allez voir ça aussi mais c'est pas grave ça c'est pas besoin de faire des contrôles de contrôles halte pas de halte table et au moins on est bon alors vous inquiétez pas si jamais je fais des petites grimaces pendant le stream c'est que je me suis brûlé les doigts comme un toutouille donc vous inquiétez pas je suis mis de la bia fine j'ai mis sous l'eau mais du coup comme un trou de balle en fait je me suis brûlé ici et je me suis brûlé là et comment j'ai fait ça eh ben j'ai voulu enlever une ampoule et voilà sauf que l'ampoule même pas deux secondes après elle était très chaude enfin bref donc dans le dernier épisode nous avions réussi enfin réussi à nous échapper de comme 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 colsgrad ville russe enfin fleuron russe de l'union soviétique de la mine nous avions même rencontré un astronaute qui devait normalement participer à l'émission gargarine de yuri gargarine mais ça a été annulé puisqu'il buvait trop oui bah oui non c'est pas une claude françois mais c'est la lumière qui est là là j'ai une lampe qui est là et en fait la lampe et ben il y en avait une sur deux qui était qui marchait pas et je me suis dit ça ne fait pas trop pour le stream je vais faire les deux les deux lampes du coup j'ai enlevé l'ampoule mais j'ai oublié de d'éteindre l'ampoule avant de l'enlever et voilà c'est pour ça suit les aventures de dracon prochain prochain épisode jeu je ferai comme jackass mini jackass du coup qu'est ce que je disais moi oui donc notre cher kate on avait quitté comme comme ce grade vient dirigeable puisque le directeur de la cité minière a volé les mains de oscar pour les mettre sur son automate pianiste et il veut faire jouer la grande helena qui est une cantatrice à la retraite car malade et trop âgé et en fait il veut l'écouter encore une fois du coup nous étions arrivés à à ralpade endroit où se trouve notre cher cantatrice en retraite bonjour monsieur bonjour madame bienvenue à l'hôtel je présume que vous n'avez pas réservé qu'un cela ne tienne il nous reste quelques chambres avec lui sur la mer je ne saurais trop vous les conseiller en fait je n'ai pas besoin de chambre je ne compte pas ces journées à ralpade maman j'allais déconner les vieilles télé cathodiques je souhaiterais rencontrer une personne qui révisent dans votre hôtel c'est fâcheux aucun de nos clients ne m'a informé qu'il attendait quelqu'un et à ce sujet nous avons des consignes voyez-vous je suis désolé mais par les temps voilà oui puisque avant c'était un hôtel pour le gratin de l'union soviétique si c'était important madame il fallait prévenir l'hôtel on vient dans cet établissement pour se reposer voyez-vous et aussi se retirer d'un monde qui de nos jours ne tourne plus rond il faut bien l'avouer je ne vous retiens pas madame je vous assure que si j'avais pu prévoir je vous aurais averti de ma visite je vous en prie soyez compréhensif madame notre établissement ne vous souhaite pas à la bienvenue ça c'est paf à votre service madame c'est sympatoche alors c'est pour lui parler je ne peux pas c'est pour lui parler ok alors de mes souvenirs je sais qu'il faut faire un truc avec la fontaine à eau non c'est là qu'on a vu au début là il ya des bains il ya voilà ça je me souviens il fallait mettre de la mousse dans la fontaine pour qu'ils puissent s'en aller je crois que l'on peut passer je crois non pas encore maintenant c'est fermé je crois c'est ça on va devoir en fait le même est de la du savon dans la fontaine pour qui pour récupérer les clés etc on va se balader avant et on va devoir récupérer les informations et je sais qu'après il ya un truc avec du miel il va falloir faire un grog et bien ça ce serait oui d'accord donc ça ce sera pour sûrement pour le train quand on aura réparé le train enfin qu'on aura réparé oscar ouais c'est ça c'est carrément ça ça ce sera pour réparer le train dans le moment on n'a plus besoin on n'a pas besoin d'aller là parce que bien évidemment de mémoire je sais pas c'est le dernier dernier c'est le dernier niveau et on rencontre ans à la fin on arrive à retrouver hans mais je sais plus comment on arrive à le retrouver mais c'est plus trop plus trop trop loin on va bientôt voir donc là ça mousse dans la fontaine et nous on va aller lui dire au monsieur en lui disant mon gars on a entendu je crois qu'il faut ouvrir le rideau ici voilà sinon il nous croit pas et du coup on appuie sur la sonnette et du coup on l'embête pendant qu'il regarde son match alors je sais pas c'est quoi comme match de foot mais eux ou alors pas très pas très ouf mais eux c'est un jeu on va dire le choc les français je choisis mais peut-être que c'est un match de la france commencez vraiment à dépasser les bornes je vous préviens que si mais qu'est ce qui se passe là bas il faut toujours que les problèmes me tombe dessus quand je suis très occupé occupé à regarder un match de foot et du coup oui voilà on va chercher ton balai avec son manteau en culpi et du coup pendant qu'il nettoie ça moi je peux passer du coup je peux lui piquer des trucs des infos je crois je vais pouvoir alors hop alors elena romanski elena romanski code client 12 70 on va regarder s'il n'y a pas un hanski vous voyez regarder hanski warberg date d'arrivée date d'arrivée 81 date de départ il est bien il est bien passé donc elena donc actuellement qui est toujours pensionnaire et du coup 12 70 retenez bien le chat est-ce que hanski est revenu vladimir et co even non non donc on ne s'est bien passé par ici intéressant mais donc pension 12 70 hop on va ouvrir les bains parce qu'on aura besoin et ça on va en avoir besoin aussi ça on va en avoir besoin hop je crois qu'on a plus besoin d'ici et du coup il faut qu'on passe par par les bains enfin faut qu'on aille la récupérer la retrouver donc allons-y let's go c'est parti les amis voilà donc c'est quand même joli je trouve que comme là les bains comme ça pour être en vacances et me reposer ça me plairait bien d'être ici bon c'est de l'eau cahier quand même ouh un petit automate ah oui c'est là la machine bonjour mademoiselle vous êtes le barman de l'hôtel mon nom est james mademoiselle l'automate infirmier james je ne suis pas barman c'est le doubleur de space fox si cela ne vous dérange pas je vous demanderai d'être à l'avenir plus rigoureuse quant au terme que vous employez mais de space fox 3 opération ozone vous savez où elle est 15h30 16h30 madame romanski fait sa promenade quotidienne sur la jetée le thé est servi ici à 10h30 le capucinelle jiméli c'est possible d'aller l'avoir à votre guise mais méfiez-vous du vent de sel j'y vais j'ai je serai alors déjà premier truc je n'ai pas besoin d'utiliser bon il n'y aura pas parce que ça je sais ça qu'on doit on va devoir utiliser ça pour le grog je me souviens je souviens je souviens alors qu'est-ce qu'on a par là donc elle est sur la jetée donc on ira après on va pouvoir prendre des verres ah bah oui sûrement pour le grog sûrement pour le grog hop la musique franchement elle est magnifique ça c'est pas la musique je sais pas si vous l'avez entendu mais bon donc c'est fermé ok et si je vais par là et si je vais par là qu'est-ce que ça fait ici ? on fait de là ah ça fait chouper l'eau on peut m'entendre même que ça boue ok ça ce sera pour plus tard ça si je vais par là c'est retour au début alors même pas c'est juste comme ça tant mieux tant mieux tant mieux bon alors on va sur la jetée de sel chercher anna romanski oui anna romanski j'allais dire mais non il faut mettre le code il faut mettre le code 12 70 donc c'est 12 c'est 12 10 heures ça ne semble pas fonctionner ben je me souviens plus du code c'est quoi le code Jake ? est-ce que tu te rendais rappeler ? au secours le chat j'espère que là tu n'es pas revenu parce que j'ai pas envie de remettre de la mousse normalement non mais c'était bien tout c'était douce non c'était pas tous 12 70 peut-être 15 70 faut que je trouve allez court Kate Anna romanski je suis pas fou 12 70 Elena romanski 12 70 pour code client 12 70 pensions ah il y en a deux ben non Elena romanski bain carte d'accès pension 12 70 faut prendre une carte d'accès ouais c'est ça 12 70 je suis pas fou hein bon alors peut-être qu'il faut ouvrir la porte puis mettre le code bizarre alors peut-être que la porte est déjà ouverte il paraît bizarre il paraît bizarre la porte est bien fermée voilà 12 70 eh mince ça ne marche pas c'est bien ce que je pense je suis pas fou je suis pas fou il semble pas bon le bug je suis pas fou hein attendez 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 prendre en note le numéro de client d'Elena prendre le guide et déverrouiller et ben oui le numéro client d'Elena c'est ça c'est bien 12 70 aller vers les bas tourner à gauche passer vis-à-vis du bar se rend à la console de la console de près du sas entrer le code d'Elena c'est bien ça je suis pas fou qu'il s'y fait le jeu on va quitter le site hop peut-être que les revenus laissent sur la dernière des pages mais ça m'étonnerait et puis il y a les bruits derrière donc Elena là il y a qu'il a donc là 22 avril 2 Vladimir machin c'est quoi c'est carte d'accès Ivan le main c'est carte d'accès donc ça on est bon j'ai Elena Romanski bain carte d'accès Elena Romanski pension 12 70 pourquoi il dit que ça marche pas ? je suis pas fou le téléphone au comptoir ? non y'a rien non il me demande que de parce que même la soluce du jeu même la soluce du jeu d'y prendre le numéro client donc 12 70 et rentrer sur le sas c'est ça que je comprends pas en fait à moins que le numéro change tout le temps mais là je comprends pas je ne comprends pas donc james on a pas besoin de parler je comprends pas ça marche pas c'est bien ce que je pense attendez t'as eu les juges j'ai il y a un truc qui va pas il s'ouge sauf le clucheuse donc voilà faites le tour alors effrayé par ce qu'il passe le réceptionnaire va voir on va quitter son poste faites le tour dans la rue 6 il a le nom d'Elena en face du numéro de pension 12 70 ça on est bon prenez le prospectus à l'intérieur il y a le numéro de téléphone prenez à votre gauche et approchez-vous de james sur le tomate infirmier il vous apprend que Elena est sur le ponton face à la mer continuez votre chemin il y a une grille qui mène au ponton et un pupitre de commande par son ouverture si l'on connaît le code à 4 chiffres essayez 12 70 et abaisser le levier cela nous cela n'ouvre pas la grille mais la porte des vestiaires d'accord non mais non c'est bon jacques non le bouton rouge c'était pour ouvrir les termes mais en fait le 12 70 ça n'a pas ouvert la porte là mais ça a ouvert l'autre porte qui était bloquée la porte qui est là il faut voilà c'est il faut comprendre la vache on retient une carte c'est du coup c'est la carte d'accès pour aller à la porte voilà code temporaire cadre d'accès oh la la tous bordel pour ça non tout c'est un point 0,9 68 non j'ai changé franchement ça passe c'est une demi-euro 0,9 68 mais surtout qu'en plus c'est pas logique parce que attendez prendre la commune rentrer dans le vestiaire et prendre ouais d'accord oui 0,9 68 0,9 68 35 45 c'est le numéro du père d'Orile et voilà donc là ça a ouvert la porte et du coup je vais pouvoir aller voir Elena alors ouais tempête de sel bien évidemment donc rappelons-le que Elena est quand même venue ici pour euh se reposer et elle va quand même dans un endroit où il y a quand même des tempêtes de sel et pour que te balader à l'extérieur il faut quand même porter un risque à gaz hein ça me semble pas fonctionner oh une cloche il manque une cloche on voit le ponton qui est cassé euh donc le bateau je peux non je peux y aller non j'ai peur et donc Elena est au bouton là elle est là oh attendez je vais te piquer la cloche ouais ça fait du bruit c'est ça rien ah mais c'est sûrement pour appeler euh James celui qui est vieillie elle est âgée c'est un petit point pour griffondor Je m'appelle Keith Walker. Je viens de la part de Frank Malcovich. Malcovich, ce vieux brigand, vous êtes une de ses parentes. Non, pas du tout. C'est surtout un grand ami de ma mère. C'est lui qui m'a dit que vous trouverez ici à Valvade. Moi, je suis américaine, avocate. Que me vaut l'honneur de votre vie. Pour venir d'aussi loin, cela doit être bien important. En effet, je souhaite vous entretenir d'une affaire délicate et urgente. Je viens de quitter. Plus tard, mon petit plus tard. Vos mals de tête se réveillent. Vos masques sont inconfortables aussi. Il faut que je rentre à l'hôtel. Il est obligé de chercher votre valet. Votre valet, bienvenue. Donc, hop, on va devoir appeler le valet. Elle va l'engueuler. Elle va se faire engueuler. Vous allez immédiatement quitter ces lieux. Je veux entrer. Il fallait absolument que je m'en conclue. Madame, Madame Ramanski, je suis désolé. Cette femme s'est introduite ici en faude, malgré mon extrême violence. Mais cela ne se reproduira plus. Je vais la chasser sur le champ. J'espère qu'elle ne vous a pas importuné. Laissez mon cher Félix. Tout aura bien. Cette jeune femme est mon invité. Votre invité ? Mais ce n'est pas possible. Cette, cette malotruque, vous ne connaissez pas il y a encore quelques heures. Oui. Taisez-vous, Félix, avant que vos propos ne deviennent insultants. Madame Ramanski, laissez-moi quand même vous dire que cette personne a essayé de saccager la fontaine. On te dit de te taire. Oui, maintenant. Je désire que Mademoiselle Walker soit traitée comme mon amie. Me suis-je bien fait comprendre, Monsieur Smetana ? C'est parfaitement clair. Félix Smetana. Je vous prie, accepte plus. C'est bien, Félix. Oh la vache. Félix. Pas ici, enfin. Félix le chat. Alors, on va appeler son valet. On va surmencer la cloche pour qu'il vienne. Ah, mais il n'a peut-être pas entendu. Il faut plutôt mettre la cloche. Non, 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 non. Clique le temps. Hop. Et du coup, je vais sûrement mettre la cloche là pour qu'il entende. Il va arrêter là. Et puis après, il va falloir prendre la cloche et venir. Alors, hop. C'est ça ou pas ? Tu n'aimes pas ? Bon, bah. J'allais dire, l'heure en haut est bonne, mais non. Ce n'est pas l'heure actuelle. Oui, ça remet le masque. On va aller chercher James. Inutile de mort. Oui, inutile de t'encombrer. Ah ouais, surtout que de balader comme ça. On n'est pas dans Call of Duty. On n'a pas besoin de mettre des masques. Alors James, on a besoin de toi. James, qu'attendez-vous ? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu la cloche cette fois. Effectivement, la cloche a sonné. Il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas ? Oui, il souffle énormément. Mais quel est le rapport ? Madame ne veut pas comprendre. Elle dit qu'un automate n'a pas besoin de protection. Mais mon organisme ne supporte vraiment plus ces embras salées. Je crains de sortir. Et si vous preniez mon masque contre le sel, vous vous sentiriez soulagé ? Assurément. Eh bien, fais-le. Du coup, c'est bien ça. Il fallait que je sonne la cloche une fois. Je vais dire, mais je n'ai pas entendu. Je dois sonner la cloche une deuxième fois. Le bruit de déambulateur, quoi. Ah ! Un appel de Dan. Ah non, sa maman. Tu l'as rencontrée, ta fameuse Elena. Comment est-elle ? Je te souviens-t-elle de Frank ? Bonjour, maman. Oui, je l'ai rencontrée. Elle vit bien à Aralbad désormais. Remercie encore Frank de ma part. Je n'y manquerai pas. C'est joli, Aralbad. Peut-être que Frank accepterait de m'y amener. Oh, tu sais, maman, cette station balnéaire n'est plus qu'à l'été. Tu serais sûrement très déçue. Hum, tu as fait raison. Alors, c'est bon, tu vas pouvoir rentrer maintenant. Ta mission est terminée. Pas vraiment, maman. Et je n'ai pas encore retrouvé l'héritier qui me permettrait de clore cette affaire. Elena Romanski est, comment dire, une sorte de tour. Écoute, ma petite fille, j'ai la nette impression que cette histoire se fait tourner en rond. Tu devrais rentrer et dire à ton patron que cet individu n'existe pas, ou plus. Tu en as déjà bien assez fait. Veux-tu que je l'appelle pour toi ? Maman, je dirais, surtout ne t'en mêle pas. Je veux retrouver Hans Vorarlberg autant pour mon client que pour moi. Tu es aussi tétue que ton père. Il ne faudra pas te plaindre après de ne pas avoir écouté ta mère. Je te le promets. Et n'oublions pas que notre fiancée sort avec notre meilleure amie, bien évidemment. Donc ce ne sera plus un problème. Et donc voilà notre chère Elena. Un martini, un au shaker, pas la cuillère, un still you play. On parle donc encore de moi ? Tout à fait. On ne parait pas d'éloge sur vous. Vous êtes une des plus grandes cantatrices de ce siècle. J'étais mon petit. J'étais. Quel est donc le motif de votre visite ? L'affaire juridique dont je m'occupe en ce moment, m'a entraîné à rencontrer M. Sergey Borodin, le directeur du complexe industriel de Comte-Kollingrad. Elle arrive à le dire mieux que moi. Je ne vous souviens de cette usine. Un endroit bien lugubre. Elles le furent toutes, d'ailleurs. Madame Romansky, ce M. Borodin est l'un de vos fervents admirateurs. Son plus grand rêve serait que vous acceptiez de venir chanter là-bas pour lui. Chanter ? Mais ma pauvre fille, je ne chante plus depuis longtemps. La voix, c'est comme le reste. Avec le temps, elle se panne. Vous exagérez. Vous avez encore une très belle voix, j'en jurerai volontiers. Vous êtes charmante, mademoiselle. Mais moi, je ne suis pas célib. J'accepte la réalité. Non décidément, chanter aujourd'hui n'est plus possible. Est-ce que tu connais Hans ? J'ai comme l'impression que Hans Vorarlberg est venu un jour l'ici. Ah oui, tu l'as vu. Vous connaissez Hans Vorarlberg ? Non, pas exactement. C'est la personne que je recherche pour régler mon affaire de succession. Mais à force de suivre sa trace, qu'ils y sont passés, il est devenu une sorte d'ennemi intime. Vous l'avez connu, vous n'avez pas ? Si j'ai connu Hans Vorarlberg, vous entendez Charles ? Si nous avons connu Hans, mon Hans. Oh mon Dieu. Ah, donc ils étaient ensemble. Bien-t-il. Où est-il ? Pour une question, c'est une surprenante question, madame. Je suis désolée, mais je ne sais pas. C'est précisément le but de ma mission. Trouver Hans Vorarlberg. C'est pour ça qu'il est impératif que je puisse récupérer mon train bloqué à Concord. Sans ce train, il vous est donc impossible de le retrouver ? Vous comprenez, cette locomotive est l'une de ses dernières inventions, ainsi qu'Oscar, l'automate conducteur. Et je suis persuadée que c'est deux qui me mèneront à lui. Vous entendez, James ? Oh, il y a si longtemps que j'espère ces retrouvailles chères à mon cœur. Il faudrait que je puisse rechanter. Oh, si j'étais à Paris. Je commanderais à ce vieux Georges le courtel miraculeux dont il a le secret. N'est-ce pas, James ? Vous m'avez souvent raconté cette anecdote, madame. Sans cette fameuse boisson, votre tour de chant en France aurait été probablement annulée. Je ne comprends pas. Une histoire extraordinaire, mon petit. C'était en décembre. Il faisait terriblement froid et humide. Je devais interpréter Tatiana le soir même à l'Opéra. Depuis le matin. Donc on va devoir, je pense, utiliser la brochure pour l'appeler. Aucun médicament n'arrivait à me soulager. Le Georges. Le barman de l'hôtel Meurisse. Un steak Georges. Il m'a porté un cocktail de son invention. Une étrange boisson à la vérité. Mais ce fut le miracle. Ce breuvage me rendit la voix instantanément. C'est fantastique. Nous l'avons la solution. Nous allons vous préparer ce coffret. En effet. C'est impossible. Georges ne m'a jamais révélé la composition de ce breuvage. Il adorait le statut irremplaçable que lui conférait son secret de fabrication. Ce Georges ne m'a pas encore moi. Il ne connaît pas encore mon pouvoir de garçonner. Je vais vous laisser. Un boule la recette. Je vous remercie de m'avoir si gentiment. Ce fut un plaisir, mon petit. Vous êtes une jeune femme charmante. Et discuter avec vous m'a fait beaucoup plaisir. Bon. Du coup, là, maintenant, je peux utiliser le piano machin. Alors, je sais qu'il faut mettre la bouteille de vodka. Alors, la bouteille de vodka, elle est là. Vodka. Vodka ! Euh... Le verre, le verre, le verre, le verre. Il manque encore du citron. C'est bon. Donc, attendez. Il manque, il y a du citron, du miel qu'il nous faut trouver. Du lait. Ici. Ça, on l'a. Et ça, on l'a. Donc, il nous faut trouver du citron. Du citron, du miel. Et on aura trouvé tout ce qu'il nous faut. Euh... Est-ce que... Ça m'étonnerait qu'il y ait du miel dans... Enfin, sur le ponton. On va tenter. Ah, ou alors le miel, c'est au début. Oui, oui, oui. C'est au début, je me souviens. Je me souviens. Quand on est arrivé, il y avait... Euh... Oui. Euh... Il y avait... Il y avait... Une sorte de supérette ou je ne sais pas quoi. Une musique. Oui. Retournons au dirigeable. Donc, il nous faut... Il nous faut du miel, du citron et du lait. Donc, peut-être le lait, je ne sais pas si... Voilà. Là, on peut partir. Et alors, ce qui va être marrant, c'est quand on va devoir retenir la recette. Lui, il va faire... Il regarde, temps match. Comme ça, il ne m'embêtera pas. Donc là... On n'a plus besoin. Euh... Non, maintenant, il n'y avait pas de miel. Là, il n'y a rien. Dans le dirigeable, il n'y a rien du tout. Est-ce que je sais qu'il faut faire un aller-retour ? Euh... Non, 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 non. Il faut qu'on reste à Albad. C'est... Ah oui, c'est... Quand on l'aura sauvé, elle va venir avec nous. Et du coup, il me faut trouver mon miel... Et mon citron. Alors, où trouver ça ? Alors, là, je suppose qu'il n'y a plus rien. Elle va me dire non. Ouais, ok. Euh... Est-ce que j'ai loupé quelque chose avec le train ? Avec la gare... Ça m'étonnerait, mais bon... Non. De l'autre côté, non plus, je pense. Non, ok. Donc, c'est pas l'heure. Euh... Bon, on va appeler la brochure, là. Enfin... Alors, la brochure, la brochure. Le prospectus. Hôtel Kronski. Donc, il faut appeler... Paris... Paris-France, le Muritz. Donc, 464, 336, 43. 464, 336, 43. 464. 464. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié si j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est horrible. 464, 336, 43. 464, 336, 43. 464, 336, 43. 464, 336, 43. 464, 336, 43. Ouais. On appelle le Meuritz. Allo, l'hôtel Meuritz ? La réception, j'écoute ? Je voudrais parler à Monsieur Georges, il est barman dans votre taboucement. Je vous passe le bar, me guidez pas. Petite musique d'ambiance ! Le bar à votre service ? Bonjour, je voudrais parler à Georges, s'il vous plaît. Georges ? Monsieur Georges ? Euh, sans doute. Il était barman au Meuritz dans les années 50. Oh madame, ça fait belle lurette que Monsieur Georges nous a quittés. C'est à quel sujet ? On m'a dit que Monsieur Georges préparait un cocktail extraordinaire, connu de lui seul. J'ai absolument besoin d'en connaître la composition. C'est une question de vie ou de mort. Moi je veux bien vous aider madame. Mais que Georges, vous pensez ? Tu en connaissais plein de cocktails ? C'est un sac barman, une sacrée réputation. Il nous a laissé toutes ses recettes avant de partir. Lequel cherchez-vous exactement ? Euh, je ne sais pas. Il y en a beaucoup, dites-vous ? Ah bah oui ! Il y a le Paris Pékin, l'Enigma, le Païkal... Le Blue Elena ! Le Redan ! Elena ! Oui oui c'est ça ! Le Blue Elena ! Bon, je regarde. Alors, le Blue Elena, voyons. Une dose de vodka, une dose de Curacao bleu, une dose de miel d'acacia liquide, un doigt de jus de citron et de la glace. On brasse le tout, et hop ! C'est parfait. Je vous remercie Monsieur. Votre aide m'a été infiniment précieuse. Donc, j'ai la recette. J'espère que tu as retenu, hein, Jack ? Il faut retenir, hein ? De toute façon, je peux les rappeler. C'est une dose de vodka, une dose d'acacia, une dose de citron, une dose de miel, de la glace et on frappe. Donc, en fait, on n'a pas besoin de lait. Est-ce que tu as des citrons ou toi ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Ah, c'est... Allez ! Allez, lève-toi ! Une vodka, une acacia, citron, miel et glace. T'as oublié, tu sais. T'as oublié la glace ! Shaker ! Oui. Oula, deux la Romanski ? Toi... Je vais te demander d'accepter de venir avec moi pour chanter dans une musique. He 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 ! Monsieur Kerr, pas la cuillère, ouais. Il y a bien longtemps que la Romanski n'a pas poussé la chansonnette. Et on va l'appeler le Vesper. Je tiendrai fort qu'elle vous suive. Ceux qui ont la ref. Je suis assez optimiste et... Et tu ? J'ai pu le constater. Euh... Euh... Vous connaissez pas un moyen de m'aider dans mon chasse ? Jadis, peut-être. Mais... C'est désormais impossible. Si. Alors, vous pensez que c'est madame ? Je ne le crois pas. Donc non, sinon il va pas m'aider lui. Donc il faut que je trouve le miel... Et le citron. Peut-être dans les vestiaires, mais ça m'étonnerait. Ou alors là-bas. Est-ce que oui, du miel ? Oula ! J'avais pas vu. C'est du miel liquide. Ah bah oui, c'est les deux gueules. Excusez-moi de vous déranger. C'est le miel liquide qu'il faut aussi. Je crois que je devrais y aller avec ma reine. Je vois que je vous dérange un peu. Non, non. Je suis m'attendu. Euh... Peut-être que... Bon, je m'en voudrais. Non. Donc eux, ils vont pas me parler. Alors, est-ce que... Ils ont remis quelque chose dans les vestiaires. Je peux pas ouvrir des trucs. Jamais on va tenter. Non. Et là, je ne peux pas ouvrir. OK. 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 Non. Euh... Ha ha ha. Alors là, est-ce que... Non, c'était juste récupérer un verre. Pour ça. Où est-ce que je récupère le citron et le miel ? Sur les tables... Non. Ça m'étonnerait là. Ça m'étonnerait là. Je vais dire... Peut-être qu'elle va me dire... Pas en. Il n'y a pas de mais. Je vous approuve, madame. Cette jeune femme faillite. Je ne vous permets pas. Alors, prouvez-le. Voilà. Donc, ouais... Euh... Bon. Alors... C'est... C'est... Euh... Je ne sais pas où est-ce qu'il est leur miel, moi. Euh... Il ne serait pas dans le bateau. Est-ce que je peux accéder maintenant au bateau ? Ça me paraît bizarre qu'il était là le bateau. Qu'on ne peut pas y accéder. Parce que je dirais qu'il faut trouver une cuisine. Mais bon. Là, il n'y a rien. Je ne peux pas aller là ? Non. Je ne peux pas aller là. Et là-bas, je n'ai rien de tout non plus. Donc là... Je n'ai rien. Je ne peux pas aller au bateau. Est-ce que j'ai quelque chose là-bas ? Non. Non. On peut continuer. Je n'essayais pas. Ah non. C'est juste pour descendre au poiton. Non. Euh... Eh ben... Là, je sèche. Parce que je ne peux pas retourner comme Colesgrad. Donc euh... Et... ça me rappelle les mauvais souvenirs. Parce que je savais qu'il fallait faire un grog. Enfin, le blue et les nains. Euh... Mais j'étais perdu quand j'étais petit. Et je ne sais pas comment on fait. Parce que les deux ne nous parlent pas. Il faut trouver un truc de miel. Et du citron. Et l'autre qui ne va pas m'aider. Euh... Est-ce que je... Regarde la soluce. Parce que là... Ça m'étonnerait. Parce que là, il y a les deux... Ceux-ci là, il y a rien d'autre. Parce que ça, ça sera sûrement utilisé pour euh... Pour réchauffer un truc. Avec l'eau bouillante. Mais alors, trouver le mail. Mail. Faisait le boulot ça. Le miel. Le miel et ses abeilles. Euh... Et bah, ne bougez pas. Euh... Alors, entrez le code et nanana, perléante. Appelez l'hôtel mérite. Appelez l'hôtel mérite. Appelez l'hôtel mérite. Appelez l'hôtel mérite au téléphone. Et prendre le miel et le citron. Il y a un réfrigérateur quelque part. Il est où le réfrigérateur ? Il est là. Non, ça c'est pas un réfrigérateur. C'est le blocard à balai. Il est là. 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 Le réfrigérateur. Bon. Là, j'ai rien. Là, il n'y a rien non plus. C'est pas là. Non. C'est pas là. Là, c'est les vestiaires. Il est là. il est où ce réfrigérateur c'est raison c'est raison alors le réfrigérateur apparemment il serait sous la machine alors moi j'appelle ce c'est un mini frigo pas un frigo j'ai passé dix ans à chercher le truc alors qu'il est juste en dessous de la machine en fait il est là et là regardez ça me dites pas que c'est un réfrigérateur ça se voit pas mais attendez et du coup là j'ai le miel liquide le miel et du coup je vais devoir faire fondre le miel et mettre le citron parce que le miel il est cristallisé il faut trouver un réfrigérateur ils vont peut-être aller parce qu'il est trop de chaude et du coup en chauffant le miel on est bon ça va durer longtemps du coup nous avons du miel liquide donc c'est parti alors un vodka un acacia un citron un miel et de la glace allez faisons le blue helena et terminons enfin qu'elle puisse aller chanter pour récupérer les mâts d'oscar donc le citron là et le miel il se met où le miel le miel le miel le miel ah il est là donc donc start oui mais attendez est-ce que vous avez l'oreille musicale je vais le vider c'est pas bon non non c'est pas ça on va essayer alors attendez do ré mi fa sol la si normalement j'allume donc on a dit non 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 on a dit un mince mais oui mais non non c'est pas ça c'est pas bon alors les touches ça doit être ça doit faire correspondant aux touches qui sont là alors c'est quoi ça ça s'est l'a votre cause Alors, miel, citron, citron, miel. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas la notice de son piano là ? Comment il marche le piano là ? J'ai demandé au barman comment il marche le piano là. Au barman. Est-ce que... Allez. Allez. Que puis-je pour... Vous ne connaîtraiez pas un moyen de... Jadis. Je sais que c'est un peu indiscret. Ce n'est pas dans les habitudes de la maison de discuter des allées et venues de la clientèle. Mais je peux vous certifier. Euh... C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de clips. Notre heure de gloire est passée. Pourquoi serais-je triste ? J'ai eu le... J'y vais. Je l'adore. Bon, allez. Euh... tant qu'elle se déplace c'est quoi je dois faire avec le piano alors prenez le morceau de papier qui coincé dans les tuyaux il indique la combinaison du clavier pour verser les divers ingrédients d'accord qui a un morceau de papier morceau de papier entre les tuyaux ah oui oh la vache oui donc du coup c'est les notes donc on a dit on a dit on a dit on a dit un de votre corps cognac whisky vodka donc il faut que je vais être d'abord de l'autre côté non non robert non robert oui il faut soutenir soutenait il va sans doute mais robert tu me caches le serait une que je veux pas moi alors qu'est qui dit robert à nous donc un de votre corps coura ça c'est pur à saut bleu donc il faut que je mette ça c'est un et je mets la deuxième 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ok alors non 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 mais le document donc un donc il faut que je mette sur la clé 2 après je change 3 donc 2 3 citron miel glace Donc 2, 3, citron, miel, glace, et normalement c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Oui, il y a du sol, juste ! Enfin ! Mon Dieu, quelle horreur ! C'est catastrophique ! C'était trop beau pour être vrai ! Très belle voix quand même ! La voix de George ne peut plus rien pour la voix d'une vieille femme malade. Mais elle est parfaite, votre voix. Ne vous découragez pas, c'est juste un manque de pratique. C'est bien normal après toutes ces années. Non, je suis désolée. Je vous ségrée de tous vos efforts. Mais vraiment, je ne peux partir avec ce ridicule filet de voix et courir le risque d'une prestation médiocre. Vous devez simplement reprendre votre confiance en vous. N'est-ce pas, James ? Je dois en convenir, madame. Votre voix semble être parfaitement bien revue. James, taisez-vous ! Ah 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 ! Robots de Hans ! Allez, mamie ! Viens chanter ! Il faut qu'on récupère les menottes d'Oscar. Allez ! Allez ! Je suis loin d'en être certaine. Si ma voix, je vous assure que c'est faux. Je dirai que mon petit vous n'y compte. Je crois me souvenir, madame, d'un temps ou pour vous rassurer sur la puissance de vos cordes vocales. Hmm, c'est bon. Ah ah ! Ah ah ! Je n'ai plus besoin de moi. Le bleu et les nains, je suis loin de vous assurer que mon petit... Je crois que... Hmm, c'était le bon... Eh bien, du coup... Ah non, il faut le mettre là. Allez, vas-y, les nains ! Je vais péter le cristal ! C'est bon ! Et voilà ! Oh mon Dieu ! J'y suis donc arrivée ! J'ai retrouvé ma voix ! Vous vous entendez, James ? Ma voix ! Ma voix ! Cependant, vous ne devez pas oublier que les années ont passé. Votre santé n'est plus la même ! Quelle rabat-joie vous êtes ! En effet, laisse-la vivre ! Je suis très contente de vous laisser ici ! Madame, il n'est pas question que je vous quitte ! Ne soyez pas stupé, James ! Que feriez-vous là-bas ? Votre place est ici à préparer mon retour ! Je n'insiste pas ! Jouer les aventuriers n'ont jamais été prévu dans mes fonctions ! Madame a raison ! Comme toujours ! Dois-je comprendre que vous acceptez enfin de partir avec moi à Concord-Grad ? Et comment ? En route, mon petit ! En route ! Je retourne au dirigeable préparer le départ. Vous pouvez m'y rejoindre dès que vous serez prêt. James, dans ma chambre ! Vous entendez ? Il faut s'apprêter en... James, démarre les boosters ! Vous êtes vraiment sûr, madame ? Taisez-vous, James ! Et roulez ! Ça me fait penser au même... Derrache contrôlée ! Là, on met James avec des flammes turbo ! Allez, alors cela dit trop, James ! Il va faire Fast & Furious ! Bon, alors du coup, on va au dirigeable ! Et on va du coup, retourner voir le directeur pour qu'il nous rende les mains ! Et on aura bientôt fini, puisque, après les mains, je crois qu'on va retourner ici avec elle ! Et on trouvera notre Hans de mémoire ! Ah ! Un petit appel ! C'est qui, Cédane ? Oh ! Le bug du téléphone ! Le téléphone-antenne ! C'est moi, Olivia ! Elle est donc sa meilleure amie ! Alors, quoi de neuf ? C'était comment Aliney Goldberg ? Arrosée ! Elle est embrassée d'Anne ! Ma chère, tu as perdu ta langue ? Il parlerait plutôt de toi ! Et ton enquête avance ? Et comment est cette Romanski ? Tu ne trouves pas le temps trop long ? Je t'assure que je n'ai pas le temps de m'ennuyer ! Mais... Olivia, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne te ressemble pas de ne pas répondre à une de mes questions ? Je t'ai dit que je m'étais achetée un haut en soie bleue ! Olivia, qu'est-ce que tu n'oses pas me dire ? Tu commences à m'inquiéter ? Elle a l'embrassée d'Anne ! Ok ! C'est pas vrai ! Je vis une chose horrible ! Je ne sais plus, je ne mange plus ! Je suis en permanence le ventre serré ! Je me trouve que c'est mal ! Olivia, je t'en prie ! Dis-moi ce qu'il se passe ! C'est Dan ! Quoi à Dan ? Il est arrivé quelque chose ? Ok ! Tu vas m'en vouloir toute ma vie ! Et t'aurais raison ! À ta place ! À prison, Godberg ! Dan m'a accompagné ! On était très gai ! Ils ont couché ensemble ! Je prends un bifidus ! Ok ! T'as le droit de me détester ! J'ai compris ! C'était ma faute ! Et j'ai jamais osé te dire que Dan me plaît depuis longtemps ! C'était mon amie ! Et puis il a couché avec une autre ! C'est pas bien ! J'ai perdu la notion de bien et de mal ! Ok ! Je m'en veux tellement ! Je suis vraiment... Non, c'est pas trop vrai ! Toi, Dan ! Ça me paraît si irréel ! Je te laisse, Olivia ! J'ai besoin de réfléchir à cette nouvelle donnée ! Elle le prend plutôt bien ! Nouvelle donnée ! Je crois qu'on a besoin de moi aussi ! Ah ouais, quand même ! Ah ! Le mec du téléphone, ça me tue ! Euh... Ah ! Oui, d'accord ! Elle n'a pas froid ! On est quand même en Russie ! Enfin, près de la Sibérie ! Donc euh... Et là, je rigole à Comkosgrat, à Dan qui va nous appeler en disant... Non, tout s'est bien passé ! Il n'y a pas de problème ! Je suis rentré, j'ai été manger un petit croque-monsieur ! Ils sont quand même jolis à les cutscenes ! Pour du 2002 quand même ! Elle a mis sa tenue ! Le Spatioport ! Et du coup, elle va chanter dans l'usine ! Je suis très cool ! Je suis très magnifique ! Je suis très belle ! Je suis très magnifique ! Je suis très magnifique ! Allez, rebobinaire. Sous-titrage ST' 501 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 tu vois ce qui m'étonne le plus c'est que tout cela me fait très plaisir qu'est-ce qui nous arrive on réalise peut-être comme ce n'est pas vraiment on en parle à ton tour pof allez mon gars salut bon allez on faire péter le colosse on va le faire on va faire on va défoncer le marteau à la faucille à les vertis ce que vous voyez des barres et paf tic tac boum et on va pouvoir enfin terminer le jeu ok lara croft on y va cinématique de fou ce qu'on arrive dans sa jambe bond et poum franchement elle est balaise quand même et du coup nous retournons à ralbad et nous revoilà à ralbad c'est tant mieux james qui repart avec elena nous on remonte le train et on peut y aller normalement et on peut y aller normalement remontons le train oh oscar il fait dehors on peut y aller on peut y aller on peut y aller on peut y aller et puis on va on peut y aller et même avec un certain éclat Avec éclat et le thermexact. Que faites-vous donc sous le pied ? Ça ne vous ressemble pas. Je voulais prendre un peu l'air et décrasser mes articulations. Mais ce vent salé était plus montable. Je crois qu'il serait plus prudent que je remonte dans le train. Comme il vous plaira, Oscar. Oscar, je crois que tout est correct. Nous pouvons partir maintenant. Bien. Installez-vous, je lance le moteur et je viens vous rejoindre pour poinçonner votre billet. Vous êtes incorrigible, Oscar. Mademoiselle Walker, Mademoiselle Walker, attendez. Ne partez pas. Oui, Félix. Qu'est-ce qui se passe ? Il est arrivé quelque chose à Madame Romandski ? Non, non. Notre diva se porte à merveille. Mais il y a un colis pour vous à la réception. Je me suis dit que c'était peut-être important que vous l'ayez avant votre départ. Un colis pour moi ? C'est impossible. Pourtant, il y a bien marqué dessus à l'attention de Mademoiselle Walker. Vous ne pouviez pas m'en parler plus tôt ? C'est qu'il vient tout juste d'arriver. Oh bon. Et qui l'a déposé ? Je ne sais pas. Je regardais le match de... Enfin, je n'ai pas eu le temps de voir. Vous venez le chercher ? Il vous attend au comptoir de la... Le réceptionniste de malade. Le gars, il passe 100 ans à regarder un match de foot. Il ne sait même pas qui c'est qui apporte des colis, quoi. Bon. Eh bien, direction la réception. Mais c'est bon, on a compris qu'il s'en va. Oh, Oscar, tu fais chauffer la machine. Je vais récupérer le colis. Et on aura fini, Sibér ailleurs. Allez, donne-moi mon colis. Voilà, il est là. Non, 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 non. Non. Je n'ai pas vu le colis, il est là-bas. Retourne regarder ton match, Félix. Non, 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 c'est bon. Eh, eh, salut. Mon colis, mon colis, mon colis. Un mois, le colis. Qu'est-ce qu'il y a nous avons ? Oh, un mammouth. Un mammouth. Un mammouth, un mammouth, un mammouth. Oh, oh. Un tring. Allô ? Qu'est-ce que vous foutez, Kate ? Monsieur Marson, essayez de comprendre. Je comprends que notre principal client menace de nous retirer le dossier si la vente n'aboutit pas dans les 24 heures. Que votre incompétence nous coûte cher et que j'ai fait une grave erreur en vous confiant cette affaire. Voilà, je le comprends. Mes apparences sont contre moi, mais... Il n'y a pas de mais. Tant de complications pour retrouver un vieillard fénile. Pas si fénile. Toujours très créatif. Arrêtez de m'harmoner de causes d'excuses. Ce n'est pas un signe. Je dois vous laisser, monsieur Marson. Je crois que je touche au but. Eh oui, ça doit être Hans qui nous a donné cet automate. Allô ? Ici la réception. Félix Smetana à votre service. Oui. Oui, justement, elle est en face de moi. Sans problème, je vous en prie. Mme Walker, Mme Romanski vous fait savoir qu'elle désire que vous la rejoigniez au bar de l'hôtel le plus rapidement possible. Bon, j'y vais. Et vous allez découvrir la fin de Sibéria 1. Dans quelques instants. Mme Romanski, vous désiriez me voir ? Vous voilà, mon petit. Je voulais vous parler avant votre départ. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Je vous suis en fait assez reconnaissante de notre mésaventure à Combrose Grave. Vous avez réussi à me distraire un moment de ces rivages morts où, depuis tant d'années, je promène mon ennui. Tant mieux. Le temps passe si vite. On est au firmament de sa gloire. Et tout ça semble devoir durer éternellement. Et puis, comme ça, un beau jour, c'est fini. Mme Romanski, ne brouillez pas un signe noir, ça ne vous ressemble pas. Et si, à ce moment, personne n'est là pour vous tomber la main, alors on s'enfonce dans un très long hiver ? Peut-être devriez-vous aller vous reposer ? Toutes ces récentes émotions vous ont un peu secoué. Quand je suis arrivée ici, c'est Hans qui m'a redonné le goût de vivre. Pourtant, il était malade lui aussi. Je me souviens qu'il toussait beaucoup. Il avait dû respirer trop longtemps la fumée des usines. Il est reparti d'ici dès que sa santé a été rétablie. Moi, je suis restée. Hans Voralberg ? Hans Voralberg était joyeux et insouciant. Il n'était pas très normal, comme on dit. Il est resté un enfant. Un enfant qui s'inventait des jouets fabuleux. Je suppose que je l'ai aimé. Et Dieu seul sait où il est maintenant. L'avion qui ravitaille l'hôtel est arrivé. Vous devriez aller faire un tour si l'a jeté. Oh, oh ! Moi, je suis une vieille dame fatiguée. Mais j'ai été très heureuse de vous avoir rencontré, Kate Walker. Au revoir, Jen. Prenez bien soin de madame Romansky. C'est là mon unique devoir, mademoiselle. Que la chance vous accompagne. Cette neige est un bon présage. Cette neige. La neige chasse le vent et bloque au sol le sable et le sel. L'air devient pur et apaisant. Un temps idéal pour se promener. Et bien pour mieux. Merci pour tout. Donc, pas besoin de masque. Et nous allons donc aller sur la jetée. Et du coup, messieurs, dames, voici Hormse Voralberg. Bonjour, monsieur. Monsieur Voralberg ? Hans Voralberg ? Vous avez amené le train ? Alors, c'est bien. Ah, monsieur Voralberg. Si vous saviez comme je suis contente de vous... Et voilà. Je suis... Où est Anna ? Votre soeur est décédée, monsieur Voralberg. Je suis désolée. Vraiment. Ah ? Sinon, aujourd'hui, ce serait Anna. Pas vous, hein ? Oui, sans doute, monsieur Voralberg. Moi, je m'appelle Kate Walker. Je... Kate Walker ? Je vais partir avec le train. Loin. Très loin. Où ça ? Là-bas. À Sibéria. Sibéria. Excusez-moi, monsieur Voralberg, je suis mandatée pour mener à bien la vente de votre usine à Valadilaine. C'est mon travail, vous comprenez ? Anna disait que les automates, c'est fini maintenant. Monsieur Voralberg, cette usine est votre propriété à présent. Et j'ai besoin de votre accord pour conclure la vente. Oui. Après, je partirai avec le train. Voici le contrat de vente. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Votre sœur en avait déjà approuvé la teneur. En fait, aujourd'hui, il n'avait pas... Il signe déjà, il s'en... Et voilà. Vous... Vous signez comme ça ? Sans lire ? C'est... Je ne lis pas... Je ne sais pas... Kate Walker ? Ah. Un peu... Eh bien, dans ce cas, je vais vous en faire la lecture. Non. Non, comme ça, c'est bien. Je vais partir avec le train Kate Walker. C'est comme vous voudrez, Monsieur Voralberg. Je vous souhaite un bon voyage. Et voilà, notre patron qui nous rappelle. Oui ? Écoutez, Walker. J'ai pris la décision d'envoyer quelqu'un pour vous seconder. Ce n'est plus la peine, Monsieur Martin. Qu'est-ce que ça signifie ? Hans Voralberg vient de signer les papiers de vente. Tout est en règle. Dois-je comprendre que... Que la fabrique Voralberg est dorénavant la propriété exclusive de Universal Toys Company. Mais... Company. C'est parfait. Voilà de l'excellent travail mené d'une main de maître. Je savais que je pouvais compter sur vous, Kate. Toutes mes félicitations. Merci, Monsieur. Rentrez sans plus tarder, maintenant. Je veux ces papiers de main sur mon bureau. Ma secrétaire va organiser immédiatement un rendez-vous avec Universal Toys. Vous aurez sûrement envie de leur remettre en main. J'y pense. Je n'ai personne pour l'affaire des aéroports Juan. Un gros procès en perspective et une opportunité pour vous. Je vous la confie. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je n'ai pas envie, non ? Vous vous faites trop d'honneur. Vous avez une grande carrière d'avocate devant vous, Kate. A demain. Encore bravo. Et ne perdez pas ces papiers. Ce serait trop bête, ça. Oui, Papa Souchong. Trop bête, ouais. Et hop, hop, le papier au feu. Oui, Monsieur Baralbert. Vous, partez avec le train aussi, quelque chose de faire ? Oh non, non, ce n'est pas prévu. Je vous remercie de votre proposition. Mais pour moi, cette aventure est terminée, Monsieur Baralbert. Eh ben non. Oui, c'est bête. Vous n'aimez pas ça, l'aventure. Je ne sais pas. Peut-être. Enfin, ce n'est pas aussi simple. Oui, Kate Walker. Je dois rentrer à New York. On m'attend là-bas, vous comprenez. Je comprends bien. L'avion, il va à New York, peut-être. Peut-être. Je crois que je vais aller me renseigner. Oui, c'est plus raisonnable. À plus tard, Kate Walker. Oui. Au revoir, Monsieur Baralbert. Et... Et nous voilà. Donc, Kate va vouloir aller dans l'hydravion. Et Hans va repartir dans le train. Sauf que Kate, elle aime trop l'aventure. Ouais, un peu simple et ça que je trouve qu'il... Et voilà. Et du coup, Kate va le rejoindre. Bon, moi, j'aurais donné les papiers à Félix, d'abord. Et ouais, il y a un... Bon, après, c'est parce qu'il ressort du commun. Oula. Ah oui, carrément. Et... Les papiers, Kate, les papiers. Et Kate, voilà. Nous voilà, donc, partis pour Sibérie. Avec la neige. Et du coup, vous vous dites... Mais non, c'est pas possible. Ça peut pas se finir comme ça. Le jeu, il s'appelle Sibéria. On l'a pas vu, Sibéria. Eh bien, en fait, Sibéria et Sibéria 2, puisqu'il y a Sibéria 2, ne sont normalement qu'un seul jeu. Mais, comme Sibéria était quand même un jeu long, quand même pas, vous pourrez le constater en rattrapant toutes les VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. L'éditeur du jeu, donc, Microids, a préféré scinder le jeu en deux pour avoir vraiment... Enfin, en accord avec Benoît Saucal, bien évidemment. Parce qu'en fait, c'était soit Benoît Saucal faisait un seul jeu et du coup, vous avez vu, il y a beaucoup d'énigres, beaucoup d'histoires qui passent à la trappe, soit c'était... Il pouvait faire deux jeux avec une fin un peu... Ce n'est pas vraiment la vraie fin, en fait. Et la vraie fin, nous l'aurons dans Sibéria 2, que nous ferons également en stream, je vous rassure. Alors, je ne sais pas quand, mais je le ferai avec grand plaisir. Surtout que Sibéria 2, j'y ai très peu joué. J'y ai joué vraiment rapidement, mais c'est... Je me souviens d'un passage où je vois avec une église... Enfin, pas une église, mais une cathédrale... Dans un glacier avec des... des tuktuk... Enfin, je ne sais plus ça, des tuktuk. Ce qui parle quand on... Nuk-nuk, Nuk-nik-nuk, c'est les peuples de Sibéria. Et du coup, on fera ça en stream. Oui, comme tu le dis, Jacques, il y a deux ans d'écart, mais en fait, c'était prévu qu'à la base, ils fassent les deux. Qu'ils en fassent, en fait, un vrai, vrai, vrai gros jeu. Donc encore plus long que Sibéria 1. En un seul jeu. Sauf que, les contraintes techniques, et c'était... Soit tu faisais un seul jeu et tu raccourcissais ton histoire, et tu n'avais aucune... Enfin, c'était... Il manquait plein de plans, parce qu'on a pu voir, comme là, le passage avec le... l'université, les oiseaux de la mer zone, vous avez des clins d'œil des oiseaux de la mer zone. Là, comme Colesgrad, Aralbad, bon, c'est un petit niveau, mais bon, c'est quand même pas mal. puis l'acte d'opéra, et du coup, ils ont continué dans Sibéria 2. Et est-ce que je montre la cinématique de Sibéria 2, Jack ? Est-ce que tu veux que je montre la cinématique où on attendra le début du stream ? La cinématique de début, bien évidemment. Est-ce que je peux montrer ? Et bien, c'est parti, donc, du coup, pour vous... Tac, 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 Sibéria 2. Pour vous mettre l'eau à la bouche... Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici donc Benoît Socal, Sibéria 2. Donc là, on n'est plus avec le train, on est vraiment en mode glace. C'est pour ça qu'à la fin de Sibéria 1, on voit vraiment la neige qui s'épaissit. Puisque là, nous nous rapprochons vraiment de Sibéria. Donc on va même dans le jeu, c'est ce qui est pas mal. Nous avons un résumé. Avec les gros passages, les créations des gens d'Oscar. Bon, on regardera ça pour l'épisode 2, je le mettrai avant. dans l'épisode 2. Et du coup, hop, nouvelle partie, donc cinématique, normalement, si je mets cinématique, voilà, Roman Hensburg, Roman Hensburg, je vous laisse apprécier. C'est une île perdue en l'épisode 2, c'est une île perdue en l'épisode 2. une île perdue en l'épisode 2. Une herbe étrange qui pousse dans la neige. On est fait. Les mammouths en mangent tout le temps. Ils ont toujours faim. Hans, il faut vous reposer maintenant. Vous avez beaucoup de fièvre. Emmenez-moi à Sibéria, Kate Walker. Les mammouths, Sibéria, tout ça, ce n'est qu'un rêve, Hans, un rêve d'enfant. Jurez-moi, Kate. Elle ne répond pas à nos messages, monsieur. Essayez encore, bon sang, essayez encore. Allô, Mademoiselle Walker ? Un instant, je vous prie, je... Donnez-moi ça. Allô, Kate ? Kate, mon petit, répondez, voyons. Je peux comprendre que votre dernière mission a été pénible pour... La compagnie saura se montrer reconnaissante, croyez-moi. Kate, maintenant, il faut rentrer à la maison. Votre place est ici, à New York. Votre job est ici. Vos amis aussi. Votre vie. Kate ? Kate ? Kate Walker ? Et bien... Je vous le jure, Hans-Wan. Et voilà. Nous allons à Sibéria. Et du coup, dans Sibéria 2, nous commencerons notre belle aventure à Romansburg. et nous ferons ça quand je ferai Sibéria 2. Et voilà. Alors, également, j'ai dû bidouiller un peu le jeu. Donc, comme vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez vu en haut à droite, je suis obligé de garder le jeu à 30 FPS, comme je vous le disais, parce que sinon, nous avons des soucis de dialogue et ceci ne s'affiche pas. Ne se termine pas quand nos PNJ parlent. Oula, pardon. Excusez-moi. Pardon. Oula. Bon. Et bien, on va clôturer sur ça. Ça ne le fait pas trop, mais bon. Et bien, du coup, c'était Sibérien. Merci, c'était Sibérien bien sûr, il va sans nos studios. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne Twitch ou à nous suivre sur la chaîne Twitch si ça vous intéresse. Également, vous abonner à notre chaîne YouTube, enfin, nos chaînes YouTube puisque nous en avons deux. Je vous avrai tous les liens en description. Prochain stream, Jake me l'informe cette nuit, Pokémon Arceus, il va finir l'histoire principale. Donc voilà, tous les liens s'affichent comme vous le voyez. Je ne sais pas quand est-ce que je re-streamerai, sûrement la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quoi, mais on verra bien. Pour savoir, suivez-nous sur les réseaux sociaux comme je vous dis, que ce soit Instagram ou Facebook. On y poste les plannings. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette VOD sur YouTube. C'était Draken. Cordialement, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501